Informe Laurence Gagné, ancienne éditrice de la revue, écrivait sur les réseaux que nous sommes face à l'urgence de voir la réalité des personnes malades, disabled ou des personnes seules, marginales, dépressives, anxieuses, hypochondriaques, celles qui n'ont pas les moyens de la mobilité et qui déjà ne fréquentaient pas l'agora. Cette crise aura rendu visibles ces réalités en quête d'une forme. Certaines voix de ce numéro nous invitent à regarder de près ces manières d'être façonnées par l'absence, la perte et les frontières brouillées entre soi et l'autre. Vous y rencontrerez des grands-mères et des ordres d'animaux. Après l'isolement, qu'en sera-t-il de la force collective, de nous, armée de papillons rapides? Espérons que de cette période étrange émergera un goût pour le renversement du monde. Recevez alors ce numéro pour ce qu'il est, une invitation à défendre l'informe. Ils avaient des yeux de toutes les couleurs, bruns. Ils portaient des sacs remplis de tissus, chauds, avec des calepins de chansons courtes. Tous ces enfants m'ont semblé ne produire qu'une seule note, celle d'une horde de couleuvres à l'affût, un sifflement d'exaltation, où cette tortue essaie, un troupeau de caribous l'hiver, les oreilles débouchées, et un cheptel de moutons noirs, et une meute de chiens hauts, et un essaim d'abeilles grises, et un banc de poissons brillants, et un voilier d'oie sauvage, et une colonie d'oiseaux reliant la mer à la côte, la côte à la mer, et une armée de papillons rapides, Ils étaient chaussés pour les rivières. Ils serraient des oies dans le creux de leurs paumes. Ils venaient ensemble, puis ne retournaient plus chez eux, à cause de la fin d'une route. Il y avait des schémas de fleurs, et de plantes inventées. Il y avait ces gens avec qui nous avions des histoires. L'ensemble des alphabets sur les murs de toutes les villes. Des insectes s'éparpillaient à travers les inscriptions de l'horreur, et du pouvoir, et du devoir, par-dessus des signes anonymes, et importants, et visibles. Les bestioles me semblaient se mouvoir au-delà des cloisons sur les toits, et dans l'air. Et elles se défendaient, parmi les draps balottés dans le ciel. Et elles s'agrippaient avec force. Avec dents. Les tissus devaient être cousus les uns aux autres, de façon à assembler une sorte de structure molle. Un sac pour y faire entrer le monde dedans. Et le protéger. J'ai voulu construire un grand lit pour qu'on puisse faire dormir les machines à côté sur une table blanche. J'avais une pression correcte la nuit, je te postais mes horreurs déchargées. Je lisais l'heure en suivant la grande aiguille. J'ai rêvé. Je suis devenue une bibliothèque. J'explique ma vie. Je rampe. M'engage dans une armée. Elle ne sauve pas ma vie. Les deux mains dans la terre, je suis un fruit. Une espèce de bestiole qui creuse sa tombe. Une luciole verte. De près, les lucioles sont vertes. Et la petite tour s'est grande. De près, j'effleure une certaine mort. Pour me rassurer, j'ai fait ton plein d'essence. J'ai dit, à tantôt, je suis au bureau de poste. Je suis revenue le lendemain, avec l'impression d'avoir dormi sans couverte. Et celle de devenir tous les objets de la pièce. Je suis une bouteille d'anti-inflammatoire. Une carte du ciel. La lumière de l'automne dans ma chambre. Je copie le réel. Le plafond est lent. Par la chambre. Les clés nous pénètreraient. Appartements. Nous serions les meubles au chemin, mais les pièces en nous, pleins pelvis, emmurées, amoureraient. À l'arrière du taxi, à la tombée du jour, je ne sais plus qui parlait d'une vie à faire. Ton visage dessinait le mien. Les sièges s'interchangeaient. Nos corridors aux murs humides. Nos laissés râler. Distorsions. Les édifices jetaient sur la banquette des rorchacs par intervalles passifs. Ma main sur ton ventre. Marque-page indélogeable où nous vivons. Caresse les espoirs. Les maisons dans toi. Il faut beaucoup de chance. Pour s'aimer dans toutes les pièces. Je ne sais pas depuis quelle heure je crains que tu t'éteignes. Le polar s'écrit à demi-mot. Quelqu'un tue en quelqu'un, quelqu'un. Être sourd. Dans la ville sirène. Nous avons bâti le naufrage. C'est une enveloppe de blé qui me couvre le corps. Mes jambes arboricoles sont cassées dans tous les sens. Ça m'empêche de courir quand je rêve que je dois courir pour sauver ma chair qui se rend. À chaque peine, à chaque lune où j'oublie que j'existe, que les îles existent aussi. Je rêve que les îles désertent mon archipel, que les fleurs éclosent déjà fanées. Je déborde du verre des autres. Ma personne s'échoue, toujours en territoire abandonné. Le temps de reprendre son souffle. Je me lèche. Je goûte le soleil un peu, mais ça ne dure jamais très longtemps. Ma tempête est arrivée. C'est mon déluge sur ta couette rapporté d'un voyage quelconque au Mexique, où tout semble plus facile, amigo. J'aimerais donner ma faille à quelqu'un d'autre, mais c'est le refuge où j'ai choisi de me liquéfier. J'avais acheté un petit quelque chose à la hauteur de ta personne forestière pour ton anniversaire. Tu as oublié le mien, qui était tout près. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça arrive d'oublier. J'ai pleuré beaucoup, dormi dans le parc en rêvant de tes yeux de terre. La trahison était vive. C'est ma nouvelle faille. J'ai les rêves lucides comme des souvenirs. Je te demande si tu te souviens. Tu me dis que non, ce n'était qu'un rêve dans la marée. Ça repart pour mieux revenir. Ça repart, ça revient toujours. Même quand j'ai dit adieu, où va-t-en? Le lendemain de ta mort. Mes voisins sortent leur poubelle. Ils enfoncent en mes hortures. Tes dialyses démembrées, asphaltées. Aimerais-tu retrouver ta demeure obèse, sa jaquette en briques, elle boit l'alcool de la foule. Tes fleurs, étranglées par le tic-tac des horloges, l'engourdissement de tes VHS, tes coques en porcelaine. Je me souviens. Tes spaghettis goûtaient les murs lisses. 22 heures. Nous allons danser le tango, jusqu'à ce que les accidents entrent par effraction dans ma chambre. Au matin, je veux voyager sur des galaxies en cellophane, habiter les ailes de l'impatience, ne plus marcher sur ces lignes de trottoir qui s'amusent enterrement de vie de garçon. Pourquoi ne pas ramasser quelques pierres tombales, les glisser dans mes poches, afin que mon père en cause un manteau ? Je l'offrirais à tes papillons pluvieux, tes sous-sols d'obscurité. L'aube te connaît par cœur. Coalescence La nuit, mes épaules se referment. Je suis couverte d'idées, demeure transitoire. Les morts se répètent. Le travail de l'invisible n'empêche pas la douleur. Sous mes pieds, le ciel est noir. Je cherche un appui pour corriger la chute. Si je m'en tiens au nœud, le point d'attache est au centre. Des questions tracent les contours de ce qui manque. À définir, les directions se fatiguent. Seules les évidences s'embrassent. Tout surgit en cérémonie sans qu'il n'y ait à craindre ou à aimer. Arrondir les coins Je marche pour tracer des auréoles. Le geste ne mène pas plus loin. Il inscrit des siècles et les efface à mesure. J'imagine des actions simples. Mouler la pluie. Offrir des fleurs à grand-maman Déposer des pêches au soleil Voir si la lumière s'y dépose toujours Et comment Ici nous sommes rendus à nous-mêmes Je raconte les paix partielle Je veux tout aimer assez Les nuques crochetes pirates penchées sur les écrans bleutés Les mots par intraveineuse, surtout pas de poésie Juste les mots cerveau, ceux écrits par les robots électriques Les entrevues microphone, les pancartes anti-Canada Goose Ta peau de renard pour te fondre dans la masse Pour marcher dans la foule de manifestants sans en faire partie Les appareils photos sur les yeux vitreux Les appareils photos sur les sexes huileux Troisième oeil enfoncé dans la gorge sur fond d'exclusivité Une femme pleure au téléphone Les oreilles qui se noient dans les lamentations Les drames en capsule à prendre sur la langue Le regard neutre, le ton neutre Merci madame, bonne chance Raccrochée en onde dans trois minutes Sub-clip la tragédie Pro de la segmentation de la douleur La lumière s'allume dans le studio Dans ton Ford F-150 Pris dans le trafic La voix de l'inconnu jusque dans le ventre Les viscères tordus Un nœud dans l'intestin Graal Switch le poste ACDC dans le tapis Engourdissement professionnel Des céréales pour souper La caméra dans les yeux Le doigt dans la plaie Creusé plus loin Le sang sur les mains Gicle au visage Sang dans les lunettes Aveuglement volontaire Record play Enregistrement en boucle Sous les yeux des internautes Opinion catapultée Des sous-sols Anonyme Angry reacts Les pluies acides Ont changé d'épaule Radicalisation des positions Le troisième œil A déboulé les escaliers Éclaté sous le poids Le poids du bruit Des nez qui reniflent Des flashes du deuxième poids De la narine De Britney Spears Les탄es de la narine